Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle petite lecture. Aujourd'hui, on va lire un petit extrait du livre Le Destin Parallèle de M. Mario de Sabato. Pour les personnes qui ne connaissent pas M. Mario de Sabato, je vous laisse mettre pause et lire cette courte petite bibliographie. Et puis, je ne connais pas le livre, j'ai lu simplement le premier chapitre, enfin, le premier petit chapitre, ce sont des petits chapitres vraiment très très courts qui font à peine deux pages, donc peut-être que j'en ferai deux ou trois, et vu que je ne connais pas le livre, je vais le faire un peu au pif, je vais ouvrir un peu une page quelconque du livre, et on va dire par synchronicité, on va avoir peut-être, vous allez peut-être avoir des messages, des enseignements spirituels par rapport peut-être à ce que vous vivez en ce moment. Ok ? Voilà. Eh bien, on est parti. Alors, je vais ouvrir, par exemple, ici. Donc, je prends le prochain. Oh ! Donc, le chapitre s'appelle « L'avenir d'un homme libre et d'une femme mariée ». Donc, vous voyez, ça fait vraiment deux pages. On est parti. Ici, le cas est différent. Les situations qui précèdent ont montré qu'hommes et femmes n'ont pas les mêmes réactions en amour. Il n'est pas rare de voir un homme tomber amoureux d'une femme mariée, parfois mère de famille. C'est le plus souvent un jeune homme, un célibataire, qui s'y prend d'une femme plus âgée que lui. Raymond Radigué a vécu cette aventure dont il a tiré le diable au corps, qui fit scandale à sa parution en 1923. Dans l'œuvre de Radigué, la grande guerre, en raison des troubles qu'elle causait dans les mœurs et dans les esprits, réunissait un garçon de 16 ans à une femme mariée, son aînée. Cette situation nouvelle, pour l'époque, n'est plus rare. Je l'ai rencontrée un certain nombre de fois au cours de ma carrière. Je le dis tout net, elle est sans espoir. Quelle que soit la passion qui anime la maîtresse, elle ne quittera jamais son mari et ses enfants pour un amant plus jeune. Elle ressent confusément qu'elle regrettera un jour la différence d'âge qui la sépare de celui qu'elle aime. Trop jeune pour elle. Il y a un instant charnière dans la vie où les âges basculent, où un écart de quelques années qui ne comptait pour rien, 5 ou 10 ans plus tôt devient un fossé impossible à franchir. Je sais qu'il y a des exceptions à cette règle et qu'un disraéli, par exemple, a vécu heureux avec une épouse dont il était le cadet. L'homme jeune est sincère dans cet amour qui le comble et qui lui apprend souvent les secrets de la vie qui lui seront utiles plus tard. La femme est flattée par cet amour juvénile. Ses sens sont comblés si son mari est plus âgé qu'elle. Elle joue un rôle ambigu de mère et d'initiatrice, rôle que bien des femmes rêvent de tenir. Il ne peut être question d'avenir pour ce duo. Ce n'est pas un marché de dupe, car chacun y trouve ce qu'il y a recherche, mais si grande que puisse sembler la passion de ces deux êtres. Elle risque de sombrer dans une fin sordide. Le jeune homme qui rapportait ailleurs sa neuve science et la maîtresse délaissée deviendra une amante jalouse. Le cas d'un homme plus âgé, qui après avoir été marié se retrouve libre et tombe amoureux d'une femme qui ne l'est pas, se rencontre parfois. En général, lui, le premier, se lassera. Que sa partenaire ne se fasse pas d'illusion, si elle est capable d'attendre plusieurs années d'être libérée, lui ne patientera pas. Trop d'occasions se présenteront à lui pour qu'il laisse échapper l'une d'entre elles. Il y a plus de femmes que d'hommes sur notre terre. Un homme seul n'attendra pas longtemps que la femme mariée qu'il croit aimer divorce pour lui. Il est rare qu'une femme divorce sans y être poussée pour une situation insupportable. Il faut qu'un mari ait vraiment des tards graves pour que sa femme se décide à le quitter, car amour, tendresse, douceur, tels sont les éléments dont est formée l'âme de la femme. Aimer, guérir, consoler, telle est sa destination sur terre. L'épouse ne peut se résoudre à quitter un être dans lequel elle voit le fantôme de son premier amour. Dans la perspective du nouveau destin parallèle, chacun pouvant désormais choisir sa voie en amour, nul n'aura plus le droit de perdre son existence dans une situation bloquée. Hommes et femmes d'aujourd'hui, soyez réalistes. Alors, ce n'est pas un texte qui est forcément très facile, c'est un peu dur. Et là, clairement, M. de Sabato, il exprime clairement son opinion. Donc, après, je transmets les messages, après, vous les suivez ou pas. Allez, c'est parti, on va lire un deuxième petit un deuxième petit paragraphe. Celui-là. Oh ! Donc, troisième partie, à la croisée des destins. Ils seront 160 enfants autour du monde, ambassadeurs de paix et croisés du destin. Grâce à leurs voies unies en une immense ronde, l'humanité saura que son but est atteint. Ok. Alors, je regarde juste le nombre de pages. D'accord. Il est un petit peu plus long. Le voyant face à son consultant. En voilà un sujet très intéressant. La prémonition d'un destin parallèle, quand elle s'oppose à l'esprit d'un homme ou d'une femme, le conduit à consulter un voyant capable de jeter la lumière sur ce qui le trouble. Il s'agit pour lui ou pour elle de changer d'orientation, de bifurquer, de prendre de nouvelles décisions qui satisferont davantage leur aspiration profonde, soit au point de vue professionnel, soit sur le point amoureux. Le voyant, grâce à ses dons de médium, est à même d'aider celui ou celle qui, sans savoir, ce qui cherche, se doute, une autre voie est à sa portée, pour peu qu'il convienne à la distinguer. Tout autre est le cas de ceux qui viennent consulter parce qu'ils hésitent entre deux voies claires mais presque similaires, comparables entre elles mais dont il présente que l'une d'elles les conduira plus vite et plus facilement au succès que l'autre. La question à résoudre devient alors des deux choix qui s'offrent à moi vers lequel dois-je me diriger pour mener à bien mon entreprise. Depuis quelques années, le voyant rencontre de plus en plus d'hommes et de femmes qui se posent la question en ces termes car ils ont conscience que l'existence leur offre un choix. C'est le signe avant-coureur de l'avènement du verso. Avant d'être capable de voir clair en eux-mêmes, ces hommes et ces femmes ont besoin de consulter le voyant. Il va sans dire que la responsabilité de celui qui peut éclairer leur route devient chaque jour plus écrasante. Il y a 50 ans, un voyant pouvait se contenter d'annoncer l'avenir à son consultant. S'il se réalisait, tout allait pour le mieux. S'il ne se réalisait pas, le voyant passait pour un charlatan. Tout s'arrêtait à des constatations sans conséquence. Que le destin s'accomplisse ou pas, en accord ou non avec les prédictions du voyant, cela n'avait aucune prise directe sur l'avis du consultant. Le voyant avait annoncé un destin. La réalisation du dit destin n'avait jamais eu lieu où, au contraire, tout s'était réalisé comme prévu. Quelle importance ? La responsabilité du voyant reste limitée. Tout a changé aujourd'hui. Face au destin parallèle, la responsabilité du voyant est engagée. Nous recevons aujourd'hui des consultants qui ont plus ou moins conscience de deux possibilités et qui nous interrogent sur le meilleur choix à faire, non sur ce que leur réserve ou l'avenir, mais sur ce qu'ils doivent choisir pour aboutir à la réussite et à l'épanouissement. Destin initial ou destin parallèle ? L'erreur du voyant serait lourd de conséquences pour le consultant qui lui a fait confiance. Il se peut que le consultant ignore qu'il y a un destin parallèle. Il est venu interroger le voyant pour un autre motif, parce qu'il se sent mal dans sa peau ou parce qu'il ignore ce qu'il va advenir de lui sur le plan professionnel, social ou financier. Il se pose des questions. Il les pose au voyant qui découvre à cette occasion le destin parallèle de son interlocuteur. La vision est assez nette pour permettre d'expliquer ce destin qui va se présenter, ce qu'il faut faire pour la saisir et s'il faut ou non le saisir. Au cours de ces visions, les paroles sont capitales car elles pourvoquent une révélation dans l'esprit d'un homme ou d'une femme aveugle. Ils apprennent qu'ils doivent quitter leur destin pour un autre, ce qui implique par exemple que le consultant va abandonner son travail, son métier, démissionner pour s'engager sur une autre voie que le voyant perçoit avec certitude dans un destin parallèle de son visiteur. C'est une mission très grave que d'amener un être à modifier la ligne de sa vie. Il faut que le voyant soit clairvoyant, sûr de lui pour pousser son consultant à un tel changement, à prendre des décisions parfois irréversibles. Le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules du médium peuvent devenir écrasantes, presque insupportables à assumer. Quelle que soit la décision qui sera prise, l'angoisse du voyant est toujours très forte. Ce n'est qu'un homme après tout, un homme qui possède le don de clairvoyance. Il l'a mise au service de ses frères afin qu'ils puissent utiliser ses pouvoirs pour diriger leur avenir. Ce que je viens de dire pour un métier, une profession, est vrai dans le domaine de l'amour. Si un voyant conseille à un homme ou une femme de divorcer pour en épouser un autre, il faut qu'il soit sûr de sa vision, sûr que le choix du second destin est d'une part est le meilleur pour le consultant et que d'autre part, ce choix n'entraînera pas une situation désespérée pour la personne délaissée. Le rôle du voyant implique qu'il soit totalement sûr de lui. Il y a là une pression morale et psychologique insoutenable tant il est difficile d'être utile, positif et certain de tout ce que l'on va dire, annoncer, décrire à son consultant. S'il est vrai que le destin parallèle constitue une chance pour tous les êtres humains qui soient ainsi à même d'échapper à la fatalité, ils chargent d'un handicap le voyant ou la voyante qui ne serait pas capable de maîtriser ce nouveau phénomène avec sûreté. Le voyant se trouve confronté à l'impatience du consultant. C'est le cas des êtres qui trouvent leur existence dépourvue d'intérêt et qui ne possèdent pas le don de prémonition leur permettant de sentir l'approche d'un destin parallèle. Cela voudrait un destin parallèle immédiat dès demain si possible. Il faut comprendre que si tous et toutes ou presque ont un destin parallèle, ils ne se manifestent pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il faut savoir l'attendre parfois six mois, un an, deux ans, trois ans. Il faut savoir être patient. Les consultants ont tendance à s'imaginer maîtres de leur destin. Ce n'est pas vrai. Au XXIe siècle, les hommes le seront sans doute, mais pas aujourd'hui. Donc finalement, nous, on se retrouve au XXe siècle, on est bien maintenant maîtres de notre destin. C'est ça un peu qui le dit. cette possibilité cette possibilité qui annile plus ou moins la notion de fatalité ne libère pas l'homme de son destin. Ce serait trop simple, la fatalité disparaît peu à peu, mais ses effets se manifestent encore. Ils nous accompagneront en s'éloignant de plus en plus jusqu'à ce que le passage d'une ère à une autre soit effectué. Cette chance offre à l'être humain ce double d'un handicap. Il a le choix, c'est vrai, mais que choisir ? Où ? Quand ? Par quel moyen ? Il est plus difficile de choisir son destin que de s'en remettre à la fatalité. De se dire comment autrefois que vivra, qui vivra verra. Laissons faire le destin et acceptons ce qu'il nous réserve. Cette chance, il faut apprendre à savoir la porter, la maîtriser, la mériter, pardon. Cela s'applique au voyant comme à son consultant. Nous partageons autant l'un que l'autre la responsabilité du choix entre ancien et nouveau destin. Le rôle du voyant est difficile car il a devant lui des êtres inquiets qui souffrent, des êtres qui demandent de l'aide. L'intervention du destin parallèle exige du médium une maîtrise de son don de plus en plus parfaite et une absolue sécurité à l'intérieur de sa vision. Quel que soient les individus, quel que soit leur statut social, cela reste vrai. il n'y a pas de personnalité privilégiée. Chacun représente pour moi un être humain avec lequel je dois créer une relation affective. Les grands de ce monde viennent m'interroger. Je rencontre des chefs d'État, des souverains, des ministres, des grands patrons d'entreprises, des artistes, des comédiens, des écrivains, des hommes et des femmes célèbres, mais je reçois exactement de la même façon monsieur et madame tout le monde. Il ne faut pas se méprendre sur le sens des mots que je parle de relations affectives. Il faut que je sente l'homme ou la femme qui me fait face heureux d'être là. Je n'ai pas besoin qu'ils me jettent au visage leurs vibrations d'agressivité ni leur curiosité malsaine. Je souhaite qu'ils arrivent avec leur bonheur en aimant un peu à l'avance leurs voyants. C'est évident. C'est la condition première pour obtenir de moi cette clairvoyance contre-courant parasite. L'agressivité me gêne. Je ne peux être moi-même face à ceux qui viennent me voir par curiosité comme on vient examiner le mouton à quatre pattes. À cinq pattes, pardon. À quatre pattes. Bien sûr, le mouton. Alors, j'évoquerai à présent mon rôle à l'égard des hommes politiques, de ceux qui portent des grandes responsabilités car ceux-là aussi ont un destin parallèle. Il est évident que je suis amené à les faire changer d'opposition et de direction non seulement pour leur bien personnel mais pour leur bien de tous. Le voyant joue un rôle social important. Tout en restant dans l'ombre, il a la possibilité de recommander à ceux qui détiennent un instant le pouvoir de ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Les hommes qu'ils portent sur leurs épaules, la lourde tâche de l'État ne sont pas mûrées dans leur orgueil. Au contraire, ils écoutent. Ils tiennent scrupuleusement compte des conseils du voyant. S'ils ont pris la peine d'aller le voir ou de le convoquer, c'est parce qu'ils croient en lui. Leur temps est trop chargé, trop précieux pour qu'ils songent à le perdre sur un mouvement de curiosité. S'ils réclament mon aide, c'est qu'ils m'accordent du crédit, un chef d'État où un homme politique est conscient de son destin personnel. Il sait d'un départ à quoi il s'est engagé et les risques qu'il a appris. S'ils consultent, c'est pour mieux faire, pour réussir à réaliser le bonheur du peuple qu'il a pris en charge. Quel que soit leur bord, les politiques sont animées du désir d'accomplir le meilleur de leur destin. Pour leur bien, mais aussi pour celui de tous. Ils sont soucieux de marquer leur passage dans l'histoire en servant les intérêts de leur peuple. Ils cherchent à améliorer le sort de ceux dont ils sont responsables. S'il est difficile d'être un homme politique, la tâche du voyant à son égard se trouve extrêmement simplifiée. Ils sont si préoccupés, si absorbés, si critiqués, si traqués qu'ils n'ont pas l'esprit assez libéré pour discerner les moyens qui leur permettront de réaliser leur vœu le plus profond. Faire le bonheur de leurs concitoyens, le voyant face à ces hommes, n'a aucun de ces problèmes. Il est en mesure de saisir son interférence, ce qui peut être entrepris, ce qui doit être évité pour gouverner. J'ai souvent l'occasion de conseiller les hommes, des hommes politiques. Je le fais pour le bien de tous. Pourquoi le passerais-je sous silence ? Bien des hommes, bien des lois, pardon, ont été votées au cours de ces dernières années parce que je les avais suggérées à l'homme ou aux hommes politiques que je conseillais. Parce que ces lois étaient justes et raisonnables. Parce qu'elles allaient dans le bon sens. Parce qu'elles étaient bénéfiques aux pays et aux citoyens. Nul ne saura lesquelles en dehors d'eux et de moi. Le secret professionnel est sacré. Ceux qui ont lu mon livre Pouvoir et Destin savent que j'avais prévu ces lois et qu'elles ont été votées et appliquées. Je voulais, dans ces pages, souligner l'importance du voyant face au destin parallèle du consultant et rappeler son rôle face au destin du monde. Contribuer au bonheur des êtres humains, tel est le but de l'existence du voyant, le sens et son destin et la raison pour laquelle il bénéficie de son don. Le voyant au service de l'humanité se doit de lui faire partager la lumière de sa claire voyance. Eh bien, voilà mes très chers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. J'ai trouvé ce passage vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous en pensez et puis je vous embrasse et puis on se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos. Gros bisous !